Alors bonjour, heureux de vous retrouver, on est toujours le dimanche 23 mai 2021, 10h20, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien. Ce qui est important, chers amis, quand on est impliqué dans l'information sur des plateformes sociales, c'est de s'en remettre au fait, s'en remettre à la réalité, s'en remettre à la vérité, sinon ça devient vraiment chaotique, ça devient incontrôlable, il y a n'importe quoi et n'importe qui dit n'importe quoi et ça influence les gens qui sont moins enclins à faire des recherches pour comprendre et savoir ce qui est réel et ce qui est faux. On sait que la publicité, tu n'as pas besoin de chercher le média à 14h, c'est probablement l'unique domaine médiatique rempli du début à la fin de fake news. La publicité, c'est que de l'exagération, des mensonges, ce qu'on nous vend. Et c'est ça le propre de la publicité, c'est de vous vendre de l'exagération. Mais quand on en vient à l'information, c'est important d'être sérieux, parce que ça a des implications et des conséquences dans la vie de tout le monde et ça peut mener aussi à un dérèglement total de la société et mener éventuellement à l'extrême, à la perte du contact avec la réalité et de la liberté et de la démocratie. D'ailleurs, c'est le succès et c'est ce qui a mené les gouvernements totalitaires et les tyrans à rester et prendre le pouvoir, c'est de déformer la réalité. Même si tu vis dans une situation X et on commence à te bombarder de mensonges, tu vas en venir à ne plus voir la réalité et à croire ce qu'on te dit, même si c'est complètement farfelu. Et c'est plus sérieux que vous le pensez. Si on prend l'exemple le plus récent d'un événement mondial dont tout le monde a entendu parler, c'est la fameuse élection de 2020 aux États-Unis, celle que Donald Trump a perdue et qu'il était capable d'accepter et qui, déjà avant l'élection, avait prévenu les gens que ce serait une élection frauduleuse. Les Républicains sont, ne l'oubliez pas, le seul qui a gagné dans les, je pense, les huit ou les dix dernières élections présidentielles, le vote populaire, c'est George W. Bush dans sa réélection. Toutes les autres élections, le Parti républicain a perdu le vote populaire. Donc, si on était en vraie démocratie, le président aurait dû toujours être un président démocrate. Mais aux États-Unis, il y a un système différent qui remonte il y a très longtemps, qui devrait être, à mon avis, et selon l'avis de plusieurs revues et corrigées et modernisées, c'est le fameux collège électoral. Aux États-Unis, gros de saut, modo, bon an, mal an, d'élection en élection, il y a une centaine de millions et plus d'Américains qui ne votent jamais. C'est beaucoup de monde. On sait là-dedans qu'il y a beaucoup de gens de... de différentes... de différents groupes ethniques qui ont perdu espoir et qui ne votent plus et pour lesquels les républicains s'attendent à rendre le vote difficile parce qu'on sait que ce n'est pas des votes qui sont naturellement républicains quand on connaît l'histoire du Parti républicain. Et encore récemment, suite à la défaite de Donald Trump, d'ailleurs, je vous rappellerai que c'est une défaite de Donald Trump et que le Parti républicain, dans l'ensemble, a très, très, très bien performé, beaucoup mieux que Donald Trump lui-même, parce que quand tu votes aux États-Unis, tu votes pour plusieurs candidats en même temps et plusieurs départements, tu as le vote présidentiel, après ça, tu as le vote au Sénat, tu as le vote à la Chambre des représentants, tu as le vote des gouverneurs, et tu peux voter pour un gouverneur démocrate puis voter pour un président républicain, ou vice-versa, puis pour des représentants XYZ aussi. On a vu que majoritairement, les gens ont rejeté Donald Trump. Mais dans l'ensemble, les républicains ont bien performé. Donc, tu peux avoir des États où Trump a perdu et les candidats à tous les niveaux républicains ont bien performé. Donc, comment tu peux avoir déjà une hypothèse que tu lances de fraude si ça ne tient pas debout, c'est tellement illogique? Comment, sur le même bulletin, il y aurait des choses frauduleuses puis d'autres, non? Ça veut dire que si l'élection est frauduleuse, tous les succès des républicains sont dus à la fraude. Donc, voyez-vous comment ça ne se tient pas debout, mais on faisait face à un homme qui était en pleine déchéance et a été incapable d'accepter le fait que les gens n'ont pas aimé ces quatre ans au pouvoir. Ils ont considéré que ça avait été une erreur, c'était divisif, ça divisait tout le monde, ça n'est rien de bon. D'ailleurs, à la fin de sa présidence, l'ensemble des Américains pensaient que le pays ne s'en allait pas dans la bonne direction. Comme, quand Barack Obama a terminé ses deux mandats, la majorité des Américains pensaient que les États-Unis s'en allaient dans la mauvaise direction. On a essayé une formule différente, Donald Trump, puis on n'était pas plus satisfait après quatre ans. Parce que c'est très dur de satisfaire la population, de satisfaire tout le monde, qui ont toutes des attentes différentes, puis qui sont toutes d'idéologies différentes, puis qui veulent tous des résultats différents dans tout ce qui concerne la vie de tous les jours, ce qui est complètement illusoire. Donc, Donald Trump a propagé, et il a tellement, tellement répété la même chose, et les médias conservateurs aussi, qu'on a réussi à convaincre 35 à 38 % des Républicains que l'élection était frauduleuse, que Donald Trump avait gagné. Hé, c'est beaucoup de monde, ça, là. Tu as transformé la réalité de 35, 40 % de la population américaine, et tu les as convaincus que l'élection était frauduleuse, alors que c'est un mensonge total. Donc, tu vois comment c'est possible avec la manipulation, avec la répétition. C'est comme Staline, c'est comme Hitler, c'est comme tous les autres tyrans, Vladimir Poutine, les Russes. Tu réussis à convaincre ta population en mentant, en mentant, en mentant, en mentant, et en mentant, et en mentant, et en déformant, et en déformant, et en déformant la réalité. Concernant les fraudes aux États-Unis, malgré les affirmations de Trump, la fraude électorale est extrêmement rare. Mais il y a plein d'articles, j'ai pris celui de Reuters. Imaginez-vous qu'entre 2000 et 2014, à travers le pays, sur plus d'un milliard de bulletins de vote, il y a eu 31 incidents d'usurpation d'identité. Hey, ça c'est selon Justin Levitt, qui est professeur de droit à la Loyola Law School, qui suit de tels cas. Imaginez-vous, 31 incidents d'usurpation d'identité sur un milliard de bulletins de vote, parce que les élections, partout, mais surtout dans nos pays, comme ici ou en France, ou aux États-Unis, sont scrutés à la loupe, ils sont surveillés, comme ce n'est pas possible, ils sont surveillés par des bénévoles, par du monde ordinaire comme toi et moi, par des péquistes, des libéraux. Toutes les grands partis au Québec sont représentés. Moi, je l'ai déjà fait une année, ce travail-là, parce que je voulais voir comment ça se passe. De scrutateurs, comme ils appellent. Puis tu as les trois partis, plus des gens neutres qui sont là. Tu ne peux pas frauder. Même chose aux États-Unis, tu as les républicains et les démocrates qui sont là à surveiller. Puis là, on le voit avec le recontage en Arizona, complètement bidon. Même les républicains sont écœurés. Les représentants républicains demandent, grâce à ces hurluberlus, ces têtes folles, d'arrêter parce qu'on est en train de discréditer le système, discréditer le pays et on est en train de convaincre les gens que ça ne vaut pas la peine d'aller voter. alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. D'ailleurs, en Arizona, presque tout est contrôlé par des républicains. Sauf que Donald Trump a perdu. Et là, on est en train d'essayer de... On va dans toutes les directions avec toutes les théories du complot. On cherchait un saut. Il n'y a rien. Et même ceux qui sont en train de faire cette audite-là, ce recomptage-là. Après, il a été recompté, je pense, trois fois dans l'état de l'Arizona, la totalité des votes. La compagnie Cyber Ninja, Cyber Ninja, dont le fondateur est un conspirationniste et c'est lui qui avait initié le mouvement Stod Steel, a été obligé de reculer sur des affirmations selon lesquelles il y avait plein de fraudes et il a dit on n'a rien trouvé. Là, ils étaient après ça en train d'essayer de trouver des bulletins de vote dans lesquels il y aurait de la fibre de bambou parce que ça aurait été comme 40 000 votes qui auraient été amenés d'Asie et dompés. C'est incroyable. Et là, ils sont incapables de trouver quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien. Et là, c'est tellement... Parce qu'on leur a même donné les machines électroniques et là, le gouverneur, je pense, de l'État a dit ou un des représentants de l'État a dit au plus grand responsable de l'État, au gouverneur justement, que toutes ces machines-là maintenant étaient inutilisables parce qu'ils sont allés jouer dedans. Donc, imagine les dépenses que ces gens-là, l'État va avoir à faire, c'est des millions de dollars pour absolument rien, pour... juste une envie que Donald Trump avait parce qu'il était incapable d'accepter le résultat de l'élection, de lancer le mensonge, le grand mensonge d'une grande fraude, une grande fraude, tu sais, 31 incidents d'usurpation d'identité entre 2000 et 2014. 31 incidents. Moi, je ne le sais pas, là, mais... Cinq États, le Colorado, Hawaii, l'Oregon, l'Outa, Washington, tiennent leur élection principalement par courrier et n'ont documenté presque aucun cas de tricherie. L'Oregon, par exemple, a envoyé plus de 100 millions de bulletins de vote par correspondance depuis 2000. L'Oregon seulement. Et a signalé une douzaine de cas de fraude avérés, une douzaine sur 100 millions de bulletins de vote. Est-ce que le vote par la poste était-il sécurisé? Parce que Donald Trump, ça a été ses grandes prétentions, même avant l'élection, pendant des mois, de dire « Ils vont frauder par la poste, ils vont frauder » parce qu'ils savaient que la grogne, quand t'es président, tu le sais que le monde est contre toi ou le monde est avec toi ou que c'est 50-50. Là, il savait, puis il avait mis le feu au poudre, il savait que son temps était compté dans le Trump en tant que président. Et déjà, il avait préparé les gens parce que lui, c'est quelqu'un qui était capable d'accepter une défaite et c'est quelqu'un qui n'a aucune moralité. Eh bien, il avait déjà commencé à programmer sa base puis le monde. Ça va être une fraude, ça va être fait par la poste qui avait changé d'abord le directeur opérationnel des services postaux américains qui avait déjà commencé, lui, tout de suite après sa nomination à se débarrasser des voies postales pour que ça soit de plus en plus difficile aux Américains de déposer leur putain de vote. Tu ne pouvais plus trouver de place. Et là, suite à la défaite, plein d'États, dont la Géorgie, ont changé leur loi électorale pour rendre ça encore plus difficile. Les Républicains ça fait des décennies qu'on essaye toujours de supprimer le vote, supprimer le vote. Il y en a même plein de Républicains ouvertement qui ont dit « On ne veut pas que tout le monde vote, disons, parce que c'est sûr qu'on ne gagnera jamais. On veut seulement qu'une certaine partie de la population vote et on essaye de limiter le vote des ethnies, le vote des Afro-Américains et de rendre ça de plus en plus difficile. C'est ça la réalité républicaine. C'est un peu dégueulasse. Quant à ce vote par la poste, il existe plusieurs niveaux de sécurité en place pour les bulletins de vote par correspondance, également avec les bulletins de vote absents, les absentee ballots, dans de nombreux États, tous les 50 États et le district de Columbia exige qu'un électeur signe une déclaration ou un affidavit lors du vote par courrier et certains exigent également des informations personnelles telles que la date de naissance, les adresses et les numéros de permis conduire. La signature peut alors être comparée à la signature de l'électeur dans le dossier, généralement à partir d'un formulaire d'inscription des électeurs. Huit États exigent également la signature d'un témoin, tandis que trois États exigent la notarisation selon la Conférence nationale des législatures d'État d'Alabama à peut-être les règles les plus strictes, en joignant aux électeurs de soumettre des copies de leur pièce d'identité ainsi que les signatures d'un notaire ou de deux témoins. Donc, tu vois bien que ce n'est pas tout le monde, on ne veut pas que tout le monde vote en Alabama, qui est un État très républicain. Les enveloppes de retour sont généralement ouvertes par un groupe de travailleurs différent de ceux qui numérisent les bulletins de vote. Des observateurs extérieurs, souvent nommés par un parti politique ou une équipe de campagne, sont autorisés à surveiller les procédures postélectorales telles que le dépouillement des bulletins de vote. Tous les États, sauf quatre, la Corolline du Nord, le Kansas, le Maine et la Floride, autorisent explicitement les observateurs partisans à surveiller certains processus postélectoraux. En outre, l'apparence des bulletins de vote varie considérablement, non seulement d'un État à l'autre, mais aussi d'un comté à l'autre et même d'une ville à l'autre, car la plupart des électeurs ne font pas seulement un choix pour le président américain, mais aussi pour les bureaux locaux. Tout bulletin de vote qui ne correspond pas à la forme appropriée sera rejeté par les fonctionnaires électoraux. Selon le Brennan Center for Justice de l'Université de New York, un institut de politique public de nombreux juridictions utilisent des codes barres sur les enveloppes de vote qui peuvent être utilisées pour faciliter le traitement des bulletins de vote. Les codes à barre permettent également aux électeurs de suivre leur bulletin de vote pour assurer qu'ils ont bien été reçus. Et qu'en est-il de voter deux fois? Trump a fait sensation la semaine dernière en encourageant ses partisans, et ça, c'était pendant la campagne électorale, en Caroline du Nord, un état-clé du champ de bataille, à voter par courrier puis à se présenter le jour du scrutin pour voter en personne en laissant prétendre que tu peux voter deux fois. Moi, je me rappelle, je l'avais entendu dans son rallye politique que je les ai tous écoutés et regardés. Voter deux fois lors de la même élection est un crème aux États-Unis. Comme d'autres formes de fraude électorale, le double vote semble être exceptionnellement rare. Selon plusieurs études, les responsables électoraux ont rejeté 8247 bulletins de vote par correspondance lors de l'élection présidentielle de 2016 parce que l'électeur avait également voté en personne selon les chiffres cueillis par la Commission d'assistance électorale américaine, bien que la grande majorité ne semble pas avoir été des tentatives de fraude intentionnelle. Mais même à ça, 8247 bulletins de vote sur l'ensemble, c'est pas beaucoup. Tous les États ont mis en place des mesures pour empêcher les électeurs de voter deux fois selon les experts. En Caroline du Nord, par exemple, les carnets de scrutin électronique retracent qui a déjà voté le jour du scrutin à 6h30. Tous les électeurs dont les bulletins de vote par correspondance sont déjà arrivés sont rayés des registres du scrutin et quiconque tente de voter en personne ne sera pas autorisé à le faire selon un communiqué publié par les responsables électoraux à la suite des commentaires de Donald Trump. Les bulletins de vote par correspondance reçus le jour du scrutin ne sont comptés qu'après la fermeture des bulletins de vote afin d'éviter le double vote. Tout est organisé pour ne pas qu'il y ait de la fraude. C'est les États-Unis. Si t'es capable d'organiser des élections dans des petits pays, imagine les États-Unis d'Amérique. La Pennsylvanie et la Floride également des champs de bataille cruciaux disposent de systèmes électroniques similaires qui indiquent aux agents électoraux si un électeur a demandé un bulletin de vote par correspondance et si ce bulletin de vote a déjà été reçu grâce à la technologie moderne, nous savons en 6 secondes quand nos bases de données sont mises à jour qui a voté déjà. Donc, c'est tellement du n'importe quoi. Donc, rappelez-vous que tu peux vraiment être programmé et penser et être dans une autre réalité si on te ment et on te ment et on a les moyens de te mentir avec des réseaux majeurs, importants. Les républicains, les conservateurs ont des réseaux de télé et de radio partout aux États-Unis et on a répété tous ces mensonges-là et toute cette bullshit-là. Donc, pas étonnant que 35 à 40 % des républicains pensent que l'élection a été volée à Donald Trump alors ce qui est complètement de la folie pure et simple. 31 incidents d'usurpation d'identité entre 2000 et 2014. Wow! Sur plus d'un milliard de bulletins de vote. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada